Concarneau 14e affronte Laval 3e, deux équipes focus sur leurs objectifs de fin de saison. Les tonniers ont 5 points d'avance sur la zone de relégation et doivent continuer sur leur rythme actuel pour assurer le maintien. 10 points glanés sur les 5 derniers matchs, seul Dunkerque fait mieux sur la période. En face les tangos sont sur le podium et veulent stabiliser une place pour les play-off, voire mieux, pourquoi pas, puisqu'Angers, 2e, n'est qu'à 5 longueurs. Laval essaye d'emballer cette rencontre en début de match avec ce centre qui va trouver Malik Chokounte. 2 minutes de jeu seulement, ça fait 1 à 0 pour les Mayennais, 8e réalisation pour Malik Chokounte. Il avait déjà été buteur le week-end dernier lors du nul face à Alassé-Ajaccio. Le très bon service de Pablo Pagis et Malik Chokounte qui trompe Esteban Salès. C'est ici le 12e but sur le total de 29 inscrits de la tête par les Mayennais. 40% des buts ont été inscrits de la tête. C'est bien entendu le total le plus élevé en Ligue 2 BKT. Les hommes d'Olivier Frapoli essayent d'enfoncer le clou, mais Esteban Salès est resté vigilant au premier poteau. Une nouvelle fois, on retrouve Pablo Pagis très remuant avec ce ballon de Labo qui va rebondir sur le poteau. des Lavalois ultra-dominateurs dans cette première période et qui mériterait même d'avoir une avance un petit peu plus confortable. 1-0 à la pause pour Laval. Lors du match allé, le scénario était complètement différent. où le promu Conquernois s'était imposé 3-0 à Francis Lebasseur. Une nouvelle fois, le jeu simple, efficace. Des Lavalois va payer Samsana. Trouve la verticalité et Rémi Labo. Le deuxième but pour le joueur prêté par le Racing Club de Lens. Le break est fait pour les hommes d'Olivier Frapoli. 10 minutes après le retour des vestiaires. Pénalty obtenu à la 65e minute par Conquerno. Il est raté par Maxime Etuin. L'illustration d'une soirée compliquée pour les hommes de Stéphane Lemignan. La belle parade d'Esteban Salès à bout portant pour empêcher Laval de marquer le troisième but. Mais les tangos sont insatiables ce soir à Francis Lebasseur. Avec une action collective de toute beauté à la 82e minute. Junior Cadille va servir impeccablement. Antonin Bobichon, quatrième but pour l'ancien Nîmois. Et ça fait 3-0 pour Laval. Un score sévère, certes, mais qui reflète pleinement la physionomie de cette rencontre. avec Conquerno qui n'a pas montré ses valeurs habituelles. Ils vont toutefois profiter, l'étonnier, de cette petite erreur de relance, cette passe en retrait mal assurée. C'est Papi Mnouba qui va réduire l'écart à la 85e minute à 3 buts 1. Neuvième but pour Papi Mnouba. Quatrième match consécutif où le Mauritanien marque depuis son retour de la Cannes. 3 buts 1, score final, succès autoritaire de Laval qui prend sa revanche par rapport au match allé et conforte sa place sur le podium. Conquerno, quatorzième, n'a plus que deux points d'avance sur le premier relégable Dunkerque, son prochain adversaire.